Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, après cette vie? Est-ce qu'il y a une existence? Et si oui, en quoi consiste-t-elle? C'est une question importante et lorsqu'on pose cette question, souvent on nous dit « Impossible de le savoir parce qu'il n'y a personne qui est revenu de l'autre bord pour nous dire ce qu'il y a après la mort. » Mais est-ce vrai? Mais ceux qui parlent ainsi ignorent, semble-t-il, que le Seigneur Jésus-Christ a connu la mort et est revenu à la vie. Il est ressuscité trois jours après et donc s'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il y a à l'autre bord, c'est bien le Seigneur Jésus lui-même et nous devrions porter la plus grande attention à ce qu'il veut nous dire à ce sujet. Jésus a dit « Je suis le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. » Donc, nous avons tout intérêt à l'écouter. Pourquoi est-ce que nous ignorerions ce qu'il veut nous dire et nous faire connaître à ce sujet? Pourquoi ne pas prêter attention à sa parole, la Bible, qui nous dit beaucoup de choses très importantes sur ce qui nous attend après cette vie? Oui, il y a une vie après la mort. Le Seigneur Jésus a enseigné que pour ceux qui sont croyants, les âmes des croyants devenus parfaitement saintes se retrouvent dans le bonheur total avec Dieu, dans la gloire et dans la lumière, en attendant la rédemption de leur corps. Le Seigneur Jésus a enseigné aussi que les âmes des gens qui ne sont pas croyants se retrouvent en enfer, dans les tourments et les ténèbres, jusqu'à ce qu'arrive le grand jour du jugement dernier. La Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ceci est très important. Ça pourrait être aujourd'hui même. Êtes-vous prêts? Sous-titrage ST' 501